Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec les Anglais qui n'ont retenu qu'une seule chose hier, le coup de coude de Sergio Agüero sur Winston Reed lors de Manchester City-West Ham, match remporté 3-1 par les Citizens, et le buteur argentin pourrait être suspendu après coup par la Fédération. On parle de trois matchs de suspension, il pourrait donc manquer le derby mancunien dans deux semaines. Le Sun de son côté évoque le cas Wayne Rooney en sélection, avec une interview d'Alan Shearer qui demande clairement aux joueurs de Manchester United d'abandonner et de prendre sa retraite internationale. Pour l'ancien buteur de Newcastle, il est grand temps pour Rooney de se concentrer uniquement sur son club. En Espagne, le quotidien sport met à l'honneur les travailleurs de l'ombre du FC Barcelone. Pour une fois, ce n'est pas la MSN qui a fait la différence. Dans la victoire 1 but à 0 du Barça face à Bilbao hier soir, Rakitic, buteur, a délivré les Blaugrana sur une passe d'Ardatourane. Zidane lui fait la une de As car il avance sur un rythme record. En effet, les Madrilènes sont à 14 victoires consécutives en Liga et ne sont plus qu'à un succès d'égaler leur précédent record. Le Barça, de son côté, avait réussi un 16 sur 16 durant la saison 2010-2011. Zidane peut-il faire encore mieux ? Il lui faudra encore 3 matchs pour atteindre les 17 victoires consécutives. En Italie, l'Eto se resserre pour le Mercato de la Juve. Toujours à la recherche d'un ou plusieurs remplaçants pour Paul Pogba, le club de la Vieille Dame se serait enfin décidé. Selon tout au sport, ce sera Quadrado plus Witzel, les pistes Matuidi et Sissoko étant abandonnées. Dans le Corée Redelo Sport, on parle d'Edinson Cavani avec cette vérité lâchée hier par le président de Naples. Faire revenir Cavani, c'est difficile. Nous avons évolué depuis son départ. Nous avons besoin de jeunes. Et les nouveaux renforts arrivés cet été contribueront au succès de l'équipe. Cela mérite d'être clair. Cavani ne reviendra donc pas dans son ancien club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.